Le batch cooking, qu'est-ce que c'est ? Batch veut dire regrouper ou l'eau. Cette méthode culinaire consiste à préparer, le week-end, les ingrédients et certaines bases de tous les dîners de la semaine. Le batch cooking s'adresse à tout le monde, même les plus réfractaires à la cuisine seront bluffés par son côté pratique et créatif. Le batch cooking peut devenir un rituel hebdomadaire et une activité familiale essentielle. Cette planification vous permet de faire des économies, de gagner du temps et de lutter contre le gaspillage alimentaire, tout en mangeant sainement au quotidien et en réduisant le stress de devoir cuisiner à la dernière minute. Concrètement, vous planifiez vos recettes de la semaine afin de concevoir une liste d'ingrédients structurée et complète qui vous permet de faire vos courses en une seule fois. L'astuce, c'est d'organiser sa liste par rayon. Ainsi, vous pourrez trouver sur le site de Grandfrais une liste de courses prêtes à être imprimées, vous guidant dans le magasin rayon par rayon. Choisissez un jour où vous avez deux heures devant vous pour organiser votre séance de batch cooking. Le mieux est de cuisiner le lendemain des courses afin de garder les ingrédients frais au meilleur de leur qualité nutritionnelle. Batch cooké seul ou en famille, c'est l'occasion de partager un moment ensemble et de faire participer vos proches. Le plus important quand vous batch cooké, c'est de vous faire plaisir. Soit vous préparez des recettes complètes et familiales telles que des gratins ou des viandes en sauce, il suffira alors de réchauffer le plat au dernier moment. Soit vous préparez plusieurs ingrédients séparément qu'il ne vous restera plus qu'à assembler au moment de servir. Comme un chef cuisinier avant son service, vous faites ce que l'on appelle une mise en place. Vous lavez et coupez vos légumes, préparez vos viandes et vos poissons, assemblez certains ingrédients et réalisez les vinaigrettes et les sauces. Vous pouvez aussi éventuellement exécuter quelques pré-cuissants. Le but est que vous n'ayez plus que 10 à 15 minutes de préparation avant chaque repas. Voici quelques bonnes pratiques pour rendre efficace le déroulé de votre séance de batch cooking. Gardez près de vous le pas à pas disponible sur grandfrais.com pour ne pas perdre le fil. Préparez vos ustensiles et organisez votre plan de travail. Sortez devant vous les ingrédients dont vous avez besoin. Si nécessaire, préchauffez votre four dès le début de la séance. Effectuez d'abord les mises en place, épluchez, découpez, cislez, faites tremper. Passez ensuite aux cuissons les plus longues et aux préparations qui nécessitent un temps de refroidissement. Retirez les ingrédients cuits à l'eau à l'aide d'une écumoire afin de réutiliser l'eau pour les cuissons suivantes. Vous ferez ainsi une économie d'eau, d'énergie et de temps. Certaines préparations peuvent être réalisées directement dans le contenant de conservation afin de ne pas multiplier la vaisselle. Dès que les préparations sont prêtes et qu'elles ont refroidi, passez à l'étape de conservation. Pensez avant tout à vous équiper de différents contenants en verre hermétique, plus sains que les boîtes en plastique, de différentes formes et tailles pour conserver les plats au réfrigérateur ou au congélateur. Veillez à ce que ces contenants en verre puissent être passés au micro-ondes ou au four traditionnel. Là aussi, vous ferez un important gain de vaisselle. Utilisez des petits bocaux pour conserver les légumes coupés, certaines préparations et les sauces. Enfin, les sacs de congélation vous permettront une bonne conservation des préparations à congeler. Pour les préparations que vous conservez au réfrigérateur, veillez à ce qu'elles soient bien fermées hermétiquement et préférez manger les ingrédients fragiles en premier. Vous consommerez les viandes et poissons crus ou cuisinés, ainsi que les fruits coupés, les deux premiers jours. Les légumes préparés se conserveront un jour de plus. Les légumineuses et céréales cuites, 4 jours. Les herbes fraîches, salades et vinaigrettes jusqu'à 5 jours. Les gâteaux et les biscuits pourront eux attendre encore plus longtemps. Pour les plats et préparations que vous congélerez, le délai de consommation est bien sûr plus long puisque vous pouvez conserver vos aliments jusqu'à plusieurs mois. Veillez cependant à ne jamais congeler d'aliments qui ont déjà été congelés et décongelés. Et pour vous aider, Grand Frais met à votre disposition une liste de courses toutes prêtes et structurées ainsi qu'un pas-à-pas afin de vous guider dans toutes les étapes de réalisation de vos repas de la semaine. Avec Grand Frais, convertissez-vous et devenez un batch cooker convaincu.